Le Forum Giverny est un des lieux importants où la réflexion RSE avance. Et nous, nous avons avancé depuis l'année dernière, puisqu'on souhaite faire une nouvelle place inspirante dans le nord de l'île de France, qui soit de la fourche à la fourchette. Et donc, la RSE est évidemment quelque chose de tout à fait fondamental. C'est pour ça que Rungis est un projet, un objet global, qui permet à la fois de savoir ce qu'on va avoir, quelles sont les nouvelles tendances que vous allez avoir dans l'alimentation de demain. C'est très important. Et en même temps, on s'intéresse aux entreprises, aux conditions dans lesquelles elles travaillent, avec qui, avec évidemment les interfaces publiques et privées qui sont essentielles. Et c'est un monde d'infrastructures, parce qu'il faut héberger ces gens-là, y faire amener le train. Et pour vous donner des exemples pour faire vivre ça, évidemment, le marché de Rungis est un marché international. On exporte énormément. On a des relations sociales extrêmement riches. Et pour lutter contre les puits d'uris de main-d'oeuvre, on a créé Rungis Academy. On est persuadé que les foodtech, les jeunes entreprises innovantes en matière d'alimentation, sont l'avenir de l'alimentation de demain. On a créé, pour se faire, un incubateur qui s'appelle Rungis Sainte-Coe. On réfléchit à l'économie circulaire. On a de la chance. On réutilise les déchets du marché pour faire de la chaleur. On va bientôt, c'est un scoop, inaugurer la plus grande centrale photovoltaïque d'Île-de-France, les 15 000 m² d'un coup pour alimenter directement les pavillons et être là aussi en économie circulaire. Donc, vous voyez la diversité de sujets qu'on peut développer, mais il faut encore avoir une volonté, une vision et surtout être dans le suivi de l'exécution parce que c'est un art tout d'exécution au quotidien. Sous-titrage ST' 501